Jeudi 31 mars, Max Roustan et Christophe Rivink ont remis les clés d'un appartement géré par Logis-Sévenol, situé Grand-Rue-Jean-Moulin, à la famille Pogossian. Arrivé en France le 7 mars dernier après une semaine de voyage éprouvante, la famille a été recueillie par Caragnan, après avoir traversé la Pologne et l'Allemagne. Il a appelé et il a dit qu'on est dans la rue, on ne sait pas quoi faire. Et on a dit qu'on est allés, même il ne savait pas dans quelle ville nous sommes. On arrive jusqu'à Nîmes et on va chercher. Il est allé chercher à Nîmes. Caragnan, une allésienne d'origine arménienne, connaissait déjà Alexandre le papa. Depuis leur arrivée, elle les accompagne dans leur démarche quotidienne. Aujourd'hui, elle endosse le rôle de la traductrice. Que votre séjour ici soit le mieux possible, le mieux vécu et que les pitounés ici trouvent dans les écoles évidemment leur place. Je crois qu'il y en a un déjà qui est. Ils ont fait des étrives, ils ne voulaient pas me vendre quand j'ai un chien. J'ai pas faim, est-ce que je peux rester ici ? Les deux plus jeunes enfants, Arsène et Susanna, ont déjà rejoint les bancs de l'école Louis Pasteur. Les deux plus grands, David et Danil, doivent d'abord passer des tests de niveau. Quant aux parents, Alexane est coiffeur coloriste et la mère manageuse. Tous deux comptent bien retrouver rapidement du travail, mais avant ça, ils devront apprendre la langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?